bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs dans cette position tour dame cavalier de chaque côté un pion d'avance pour les noirs un beau pion d'ailleurs un pion passé le roi blanc n'a pas l'air si bien protégé alors les blancs qui pourraient prendre le pion d'ailleurs en un coup le pion dangereux en un coup mais évidemment ils ont mieux à faire ils ont mieux à faire grâce à leur attaque avec la tour et la dame en direction du roi le clouage évidemment un thème tactique extrêmement important ça c'est peut-être le plus le plus important des thèmes tactiques si on devait choisir un thème tactique parmi les 16 qu'on connaît le plus important c'est probablement celui ci le clouage c'est le thème tactique on va retrouver tout le temps dans toutes les parties 100% des parties il va y avoir un clouage alors que les autres thèmes tactiques sont plus rares il y en a certains qui sont là aussi mais moins moins souvent voilà le clouage bien sûr sur le cavalier qui est clouage absolu on dit puisqu'il ya le roi derrière donc le cavalier ne peut absolument pas bouger qui est attaqué deux fois à la fois par la tour et par la dame donc batterie tour dame sur le cavalier défendu que par la dame noire donc possibilité peut-être pour les blancs si jamais ils arrivent à dévier par exemple cette dame à gagner le cavalier et après grâce à la tour et à la dame va créer des menaces de mate sur le roi bien entendu est-ce qu'on peut dévier la dame noire on peut essayer par exemple d'avancer le pion ça pourrait attaquer la dame pour essayer de la dévier le problème c'est comme je disais le roi blanc n'est pas très bien protégé donc à la limite les noirs pourraient tout simplement mettre leurs dames en v6 faire échec et échanger les dames du coup il n'y aura plus l'attaque sur le cavalier il n'y aura plus la batterie sur le cavalier les blancs qui ne gagneraient donc pas probablement pas ce cavalier et la finale qui s'en suivrait serait pas à l'avantage des blancs en tout cas là puisqu'ils ont un pion de moins ils peuvent le récupérer mais au mieux une partie nulle peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire alors on va chercher les coups forcés bien entendu alors les coups de cavalier pour faire échec il y en a deux et coup de dame il y en a un pour prendre le cavalier sur échec bon le coup le plus forcé c'est dame prend cavalier évidemment puisque ça va forcer la prise de la dame bon lesquels le cavalier peut donner échec c'est un peu moins forcée par exemple s'il est en f6 bah les noirs peuvent prendre de trois façons ils prendront pas de la dame on a dit pourquoi mais il ya bien sûr la tour le pion qui pourrait prendre et si le cavalier vient e7 sur échec cette fois la dame va prendre parce qu'elle défendra toujours le cavalier donc on va quand même regarder l'autre coup forcé le troisième qui est probablement plus intéressant dame prend cavalier qui force la prise de la dame évidemment et par la suite qu'est ce qu'on pourrait faire comme coup forcé si on reprend la dame avec la tour bah il va reprendre la tour avec le roi et on aura simplement perdu la tour contre un cavalier après l'échange des dames en plus et le pion noir bah il va il va aller à dame tranquillement on sera obligé de probablement sacrifier le cavalier si on peut pour l'arrêter et non restons avec une tour de plus donc pas intéressant par contre on a peut-être un autre coup forcé bien entendu après le coup de dame prend cavalier dame prend dame c'est cette fois le coup d'échec en e7 pour avec le cavalier parce que la dame sera elle aussi clouée par la tour blanche sur cette rangée alors elle n'est pas clouée sur la sur pour bouger sur cette rangée par contre elle est clouée pour jouer ailleurs en diagonale par exemple ici quand le cavalier vient donner échec la dame évidemment ne peut pas prendre le cavalier donc le roi serait obligé de bouger et à ce moment là on pourrait prendre la dame avec la tour donc on devrait gagner un cavalier sauf que bah il ya ce pion passé qui avance et qui avance tout droit à dame on l'avance le pion et là on fait quoi dans ces cas là mais c'est là où vous pourrez mettre la pause bien évidemment après cette introduction dame prend cavalier échec dame prend dame forcée un cavalier échec forcée sinon il est matin tout à l'heure bien sûr avec la batterie tour dame cavalier échec là aussi coup droit forcée puisque la dame est clouée bien entendu elle peut pas prendre le cavalier ici bah on continue on prend la dame il n'y a pas trop le choix mais le problème comme je disais c'est le pion qui avance tout droit et qui menace d'aller à dame donc là si on essaie de revenir avec la tour pour l'arrêter bah le pion fait dame protégé par cette tour on va être obligé de prendre sa dame la tour va reprendre et on aura une qualité de retard dans la finale donc ce sera très compliqué mais peut-être que vous avez trouvé un bon coup là puisque vous avez pu réfléchir un petit peu ou mis la pause avec le prochain coup forcée des blancs et oui il existe encore un coup forcée important très important alors lequel l'échec avec la tour non parce que le roi va prendre la tour donc aucun intérêt par contre une menace de matre menace de mat dans cette position il y en a une oui il ya une menace de mat effectivement avec le cavalier la tour avec l'aide très importante de ce pion ici on va menacer mat le cavalier qui va venir en g6 protégé par son pion donc évidemment le roi ne pourra pas prendre du coup c'est bien la menace de mat en h8 sauf que bah le cavalier il est en prise donc le pion pourrait prendre mais c'est là où il ya toute la pointe si le pion prend et ben ça du coup ça découvre l'attaque sur la tour noire qui n'est pas protégé donc on voit le clouage ici encore une fois du pion f7 donc thème vraiment sur le clouage le cavalier cloué au départ ensuite quand on a pris le cavalier c'est la dame qui est cloué et par la suite ce sera le pion donc là vous voyez vraiment le clouage un thème extrêmement important thème tactique qui arrive très souvent et très rapidement un des l'ouverture on peut l'avoir vraiment très très vite ce thème mais ça arrive jusqu'en finale ici un tour qu'il y avait contre tour quelques pions c'est tout le cavalier qui arrive en g6 le seul coup en fait pour parler de maths c'est prendre le cavalier et là les blancs vont prendre la tour tout en protégeant évidemment la case de promotion donc ils vont rester avec une tour de plus voilà le coup de cavalier ici bien entendu si les noirs font dame ils sont maths parce qu'ils font pas dame sur échec ça c'est important les noirs peuvent pas faire de coups forcés de leur côté ils peuvent mais ça va servir à rien si le pion avance pour donner échec bas le pion va prendre tout simplement et et là le match va être imparable ainsi la tour d'un échec on peut prendre avec le roi avec le pion comme on veut le pion fait dame ou une pièce et les blancs font mat il n'y a pas de pattes non plus évidemment le seul coup en fait pour les noirs c'est bien de prendre le cavalier à ce moment là on va prendre la tour tout simplement on peut aussi prendre le pion si on veut pour faire échec ce que c'est un autre coup forcé comme on veut le mieux voilà tour en tour bien sûr on protège la case de promotion et après on va gagner le pion et on garde une tour d'avance il peut prendre ici on reprend le pion avec le roi etc voilà pas besoin de le mater rapidement c'est facile avec une tour de plus on devrait arriver à gagner donc clouage petit clouage intéressant avec bon un joli 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 combinaison joli calcul de la part les blancs dans cette partie merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt